bonjour bonjour les concerts bonjour ceux qui ont la lune ou le soleil ou l'ascendant dans la signe de du cancer je suis Virel et je vais vous expliquer qu'est ce qui se passe-t-il pour les cancers pendant le mois du juillet 2012 et je m'excuse je suis pas francophone donc je fais le mieux que possible pour parler français donc quand je suis en train de trouver les mots tout ça ou de dire quelque chose bizarre c'est pour ça mais qu'est ce qui se passe-t-il pour les cancers et ben ce qui est le plus important pendant le mois du le mois du juillet c'est que deux planètes pluton et uranus vont faire un carré exact donc pluton c'est la planète de transformation c'est la planète qui va c'est la planète qui représente la mort et puis la laissance de quelque chose tout à fait différente et uranus c'est la planète de la libération liberté égalité fraternité tout ça c'est c'est uranus uranus c'est la planète pour c'est un peu révolutionnaire et ça se trouve sur des angles assez importante donc pas assez importante pour les cancers je vais expliquer pluton maintenant surtout pour ceux qui ont qui ont le soleil ou la lune ou l'ascendant dans les premiers degrés de cancer pluton est exactement imposé donc pluton est un capricorne dans votre septième maison ça veut dire c'est l'autre pluton c'est l'autre donc peut-être une transformation totale en ce qui concerne les relations en ce qui concerne aussi la puissance la puissance de l'autre peut-être en cet endifi c'est pas il c'est pas facile pour pour rencontrer plus tôt dans un dans une relaisse relation mais ça veut dire que c'est nécessaire pour se transformer par l'autre par une objectivité une objectivité qu'on va recevoir par cette autre personne et puis on a la planète uranus dans votre dixième maison et ça c'est la maison de votre carrière de ce pendant peut-être c'est possible que vous devez totalement changé votre carrière on peut-être dans un autre pays et ça va être un peu difficile avec votre avec dans votre relation pour poser tous ces changements c'est possible mais beaucoup de de changements là bas et puis vous avez beaucoup de planètes pendant le mois du juin dont j'ai mot dans le signe de jimau et ça c'est votre douzième maison et la deuxième maison c'est un maison très intense c'est un maison de l'eau c'est un maison une maison pour pour réfléchir donc c'est c'est maintenant pour le mois du juillet le moment pour vous pour beaucoup de cancer pour se reposer un peu pour 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 ce passe pour se cacher totalement mais pas pour se profiler pour donc c'est plutôt le mois de juillet votre mois les cancers pour se profiler pour 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 dire alors je suis ici maintenant c'est c'est un moment pour se réfléchir c'est un moment pour pour être centré et deux planètes de bénéfiques se trouvent dans votre deuxième maison c'est vénus et jupiter dans la fin du mois donc ce sont des planètes très bon bénéfice bénéficiaire donc c'est très bien pour vous pour 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 être en train de s'occuper d'une d'un amour peut-être plus inconditionnel ou pour des des émotions inconditionnelles donc des émotions sans conditions des émotions de tu love unconditional love je trouve pas les mots mais j'espère que vous comprenez ce que je veux ce que je veux dire maintenant donc eu un mois très intéressant pour les concerts très très intéressant pour des relations très pur pour des relations plus plus confiant plus plus honnête donc je vous souhaite bon de courage beaucoup de courage pour le mois du juillet et merci pour 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 regarder ce petit vidéo à bientôt au revoir les cancers